Le Dr Marie-Frédérique Allard, psychiatre et légiste, se joint à moi maintenant. Dr Frédérique Allard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bon après-midi. On cherche à comprendre les motivations du tuer dans un cas comme celui-là. Comment on fait ça et comment, donc, on arrive à cerner qui il est pour essayer de l'attraper plus facilement? Bien, je pense que, bon, je ne suis pas policière, mais je pense que j'imagine qu'ils vont avoir interagé ses proches, essayer de comprendre un peu ses motivations. Ça a sorti dans les médias ce matin que ce terme-là avait été hospitalisé. On ne sait pas pour quelles raisons, mais probablement que les policiers vont faire un travail pour comprendre qui est cette personne-là, qu'elle était pour comprendre aussi pourquoi il a posé ce geste-là. Selon les informations qui ont été mentionnées, c'est que c'est un homme qui avait vécu certains stresseurs, notamment des stresseurs financiers au cours, bien, dans les récentes journées ou les récentes semaines. Tu sais, c'est difficile de dire, on sait qu'il a été hospitalisé, c'est quoi un problème de santé mentale, parce que c'est très vaste, ça, les problèmes de santé mentale. Ça peut aller, tu sais, dans un trouble d'adaptation parce qu'il vivait des difficultés à une psychose, à différentes problématiques, un trouble de personnalité, un trouble de l'usage des substances. Ça peut être une combinaison de plusieurs facteurs. Évidemment, quand ça se produit, on cherche tous à comprendre. C'est un réflexe humain normal. On se pose toujours la question, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire une folie? Et pareil, de s'en prendre à autant de gens à les tuer. C'est difficile d'arriver à comprendre un esprit trouble qui n'obéit pas à une logique qui, nous, nous apparaîtrait comme normale. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est clair. Bon, je pense que c'est clair. En tout cas, ce qu'on voit en apparence, c'est quand il y arrive des gestes comme ça, il y a certainement beaucoup de rage, de la colère, de la vengeance. C'est plein d'émotions qui se mêlent. Puis, pourquoi ça prend une telle ampleur? Je pense que c'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est quoi les motivations qui amènent quelqu'un à vouloir prendre avis à pas une personne, à plein de personnes, des gens qui n'ont même pas rapport à son histoire à lui. C'est comme ça se généralise. Ça fait que oui, on essaie de comprendre. Puis souvent, il n'y a pas juste une explication, c'est un ensemble de facteurs. Puis, on se demande aussi par après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévenir ça, pour ne pas en arriver. Puis aussi, c'est probablement un ensemble de facteurs. Là, on a peut-être une accessibilité aux armes. C'est un homme qui a des connaissances, des compétences par rapport au maniement d'arme à feu. C'est un homme qui a probablement vécu différentes frustrations, des difficultés, peut-être dans plusieurs sphères de sa vie. Et donc, tout ça peut pousser quelqu'un à commettre l'irréparable. Docteur, alors aussi, tantôt, on parlait juste avant avec un citoyen de Louisston qui vit là-bas. Puis, il a des amis, donc, qui font partie des personnes qui ont été blessées et qui sont à l'hôpital. Il racontait le climat de peur dans la ville. De toutes ces personnes qui ont des armes là-bas, qui sont terrées chez eux avec leurs armes, au cas où le tireur se montre. Je veux dire, on sous-estime aussi l'impact qu'un événement comme celui-là a sur une communauté aussi. Tout à fait. Puis, je pense que vous l'avez souligné, vous savez, c'est une petite communauté. Les gens se connaissent. C'est un état relativement calme aussi. Je ne sais pas leur taux de criminalité, mais on n'entend pas. Ils ont déjà eu des tueries. Ils ont déjà eu des tueries de masse, mais de beaucoup moins d'importance. C'est que ce n'est pas commun dans cette communauté-là. C'est probablement une personne aussi que plein de gens connaissent, qui ont déjà côtoyé puis qui doivent se questionner. Je trouvais que le résident que vous avez interviewé décrivait bien l'inquiétude qui doit planer, puis la peur. Puis, il a aussi se demandé qu'est-ce qui va se passer. Puis, on peut facilement imaginer que l'homme qui a causé la tuerie n'a plus rien à perdre. On sait qu'il a déjà fait, comme vous disiez, l'irréparable. Il n'est probablement peut-être plus grand-chose qui l'arrête. Ça fait que ça augmente encore le degré d'inquiétude. Alors, les prochaines heures vont vraiment être cruciales dans cette enquête-là. Je rappelle, Dr Marie-Frédérique Allard, vous êtes psychiatre légiste. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée à vous. Merci à vous.